bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez générer directement la version en pdf à partir du logiciel opal cette extension va vous permettre en fait de ne pas recourir à l'installation de libre office parce que la version en papier de opal ne peut être visible qu'à partir de l'installation du logiciel ou bien de l'extension des livres fils donc on va essayer de vous montrer comment vous allez procéder la première chose qu'il faut faire vous devez vérifier en fait la version de votre logiciel donc là j'ai la version 3.8 mais on peut en quelque sorte aller directement pour vérifier exactement quelle est la version donc on va cliquer sur à propos de opal et là j'ai exactement la version nécessaire pour opal donc à partir de cette version vous avez ce lien là qui va vous donner une documentation très large par rapport à opal donc je vais retenir évidemment donc j'ai la version 3.8 0.12 finale donc je vais directement aller vers le site où je vais télécharger le générateur pdf donc là j'ai directement le site je vais je mettrai évidemment le lien de celui de ce site ou bien de cette interface au niveau de du commentaire de la présente vidéo donc là vous avez le logiciel il faut bien vérifier la version il ya plusieurs versions fonction de la date d'installation de votre logiciel donc là je vais choisir cette version c'est la dernière je vais aller juste en bas donc en bas vous avez ici le générateur pdf pour opal 3.8 donc si je clique et j'aurai un lien de téléchargement évidemment vous devez vous devez vérifier si vous allez utiliser par exemple l'anglais vous pouvez avoir l'anglais 1 sinon vous avez la version par défaut c'est la version française vous devez aussi choisir l'environnement évidemment s'il y a d'autres environnement pouvez les retrouver ici mais pour le générateur pdf il fonctionne avec n'importe quel type d'environnement donc on clique sur ce lien pour faire le téléchargement voilà donc là j'ai fait déjà le téléchargement pour ne pas avoir beaucoup de pertes de temps et puis je vais aller vers la notre logiciel opal au niveau du logiciel opal on clique sur l'atelier au niveau de l'atelier il ya le deuxième bouton qui est là installer donc je clique sur installer et au niveau de l'installation je vais cliquer sur installer un modèle et je vais aller chercher l'emplacement de notre logiciel ou bien de notre extension donc là j'ai les installer ici voilà donc je sélectionne le générateur bien l'extension du générateur et je vais cliquer sur ouvrir moi je vais pas je vais pas faire cette étape parce que j'ai déjà la version pdf sur le logiciel donc je vais cliquer pour moi je vais cliquer sur annuler donc voilà donc la version est déjà installé et je vais aller maintenant vers je vais vous montrer comment vous pouvez générer la version donc papier à partir d'un document qui était avec opale donc je vais choisir l'atelier sur laquelle je suis en train de travailler je clique sur ouvrir voilà donc là on a la l'atelier sur laquelle je vais vérifier ou bien je vais faire un seul est plutôt la génération de la version donc papier je vais aller vers le l'atelier ou bien l'unité ou bien là je l'ai appelé introduction je clique pour ajouter un item donc là je vais cliquer sur créer un item les thèmes que je vais choisir c'est support papier je clique sur créer et là vous avez un certain nombre d'informations donc là vous pouvez mettre la collection ou bien le par exemple le titre ou bien ce que vous voulez comme information la version la date de publication de votre support s'il ya un identifiant vous pouvez le mettre vous pouvez ajouter aussi l'image de l'établissement par exemple là je vais mettre le logo de l'université virtuelle par exemple si vous avez à générer une légende vous pouvez la faire aussi si vous avez par exemple un contenu standard ou bien court là évidemment si vous avez des parties qui sont cachées pouvez mettre cours sinon vous pouvez mettre la version standard vous allez tout publié vous avez aussi quelques informations au niveau de la publication des exercices il ya des solutions si vous voulez les cacher vous allez dire non sinon vous allez mettre oui pour affaire pour afficher les solutions les les solutions donc vous avez ici de la même façon pour d'autres types d'exercices ce qui est important aussi c'est les glossaires si vous avez des glossaires pouvez les afficher si vous avez des index aussi vous pouvez les afficher une bibliographie aussi des mots clés si vous souhaitez et ainsi de suite donc ça c'est la mise en page de la version papier donc là je vais mettre par exemple version 2021 et le plus important c'est de faire de ramener le module sur laquelle on a travaillé au niveau de l'emplacement donc de deux générateurs et puis je vais enregistrer donc au niveau de si l'enregistrement est effectué vous avez ici le bouton papier vous allez cliquer sur le bouton papier et là vous avez plusieurs versions de générateurs donc pour notre cas on a besoin de télécharger la version pdf donc je vais cliquer sur générer au niveau évidemment de la version pdf juste une indication pour les autres supports ce sont des up du support des supports papier que vous pouvez ça vous donne un document audité que vous pouvez évidemment le modifier en cas de besoin donc là je vais télécharger vous avez la possibilité évidemment de télécharger ou bien de consulter directement la version pdf moi je vais cliquer sur télécharger voilà je vais enregistrer la version pdf et il me donne invite à choisir le document ou bien l'emplacement où je vais faire enregistrement moi je vais choisir ici la version je vais l'appeler donc je vais garder la même appellation donc là on a notre version pdf donc la version pdf on peut la consulter à partir de ce lien voilà donc elle est déjà générée automatiquement avec le logo avec la table des matières avec les objectifs et ainsi de suite donc s'il y a d'autres informations comme index ou bien comme ressources ou bien comme exercice ils vont être directement affichés et générés automatiquement donc voyez la mise en page elle est très agréable on n'a rien fait comme mise en page c'est automatiquement généré automatiquement à partir du logiciel maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez mettre cette version pdf au niveau d'une plateforme model donc là je vais utiliser une plateforme qui est installée sur mon ordinateur donc il faut avoir les éléments vous devez être en mode édition vous allez cliquer sur ajouter une activité ou une ressource donc là je nous allons l'ajouter comme étant un fichier donc je vais choisir un fichier je vais cliquer sur ajouter donc le parallèle le paramétrage ordinaire de l'ajout de fichiers c'est le même donc je vais mettre par exemple ici introduction je vais ramener mon fichier à cet emplacement donc voici le fichier je vais le ramener à l'emplacement et je peux choisir l'apparence qui me convient moi je vais par exemple faire apparaître en version intégrée et je clique sur enregistrer revenir au cours pour trouver évidemment notre version pdf voilà la version pdf je vais cliquer sur l'intitulé pour vérifier qu'elle est bien présente sur la plateforme donc là elle est bien disponible sur la plateforme bien je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou d'autres commentaires merci